Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. 7h moins 10, vous écoutez RTL, vos experts pour vous servir. Pauline, on parle donc ce matin avec vous du coup de fatigue d'Emmanuel Macron, ça a beaucoup amusé Cyprien, mais surtout de la façon dont l'épisode a été géré hier par l'Elysée. On entendait d'ailleurs Benjamin Griveaux à l'instant. Exactement, oui, car sur le plan de la communication, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce presque non-événement a mal ou n'a pas été maîtrisé comme il le fallait. Au départ, une simple prise de liberté du chef de l'État avec son agenda habituellement surchargé, 4 jours off donc à partir d'aujourd'hui. Et un conseil des ministres avançait d'un jour pour pouvoir s'échapper un peu plus tôt. A priori, rien qui doivent faire les gros titres, sauf à ce que ces services laissent planer comme un doute. Et c'est à en croire Franck Louvrier, l'ex-patron de la communication à l'Elysée, sous l'air Sarkozy, exactement le tort qu'ils ont eu. La santé des chefs de l'État, c'est un sujet très sensible dans l'opinion. Ils n'ont pas le droit d'avoir la moindre extinction de voix. L'histoire avec Mitterrand et avec Pompidou leur a montré qu'on pouvait leur mentir, m'a-t-il expliqué. Il faut jouer la transparence absolue pour ne pas créer le doute. Il faut dire exactement ce qu'il a et de donner un exemple que les auditeurs de RTL apprécieront. Quand Nicolas Sarkozy a eu son malaise vagal dans le parc de Versailles, c'était en 2011 pendant un footing, je m'étais transformée en Michel Cymes pour tout expliquer. La réponse du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à la presse hier à la sortie du Conseil des ministres, était, il est vrai, assez vague, peut-être même trop légère au regard de l'attente médiatique. D'autant que l'entourage du chef de l'État n'a pas souhaité pour l'heure communiquer sur son lieu de vacances. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous apprend ce matin que le couple Macron a l'intention de partir se réfugier en Normandie dès ce soir. Alors certes, la communication a failli, mais on ne peut pas exclure que le cabinet d'Emmanuel Macron soit en partie responsable. Oui, il y a certes la boulémie de travail d'Emmanuel Macron, ses SMS nocturnes qui ont longtemps forcé l'admiration de son entourage, mais son agenda, qui fait pourtant l'objet d'une réunion hebdomadaire avec son équipe, et dont il prétendait il y a un an, souvenez-vous, faire une arme politique. Je cite le journal Le Monde, il y avait même consacré une enquête rendez-vous compte. Son agenda n'a manifestement pas été parfaitement géré non plus. Philippe Granjon, un tout proche du président, il est désormais son conseiller spécial à l'Elysée, reconnaissant en off une certaine fatigue du président, confiait il y a quelques semaines combien il lui semblait chargé, cet agenda surchargé, ou plutôt en l'occurrence mal organisé. Un seul exemple, l'enchaînement de son voyage à New York fin septembre pour l'Assemblée Générale de l'ONU avec son périple aux Antilles. Une pure folie sur le plan physique à en croire certains habitués de ses voyages. Allez, votre plus, avis au candidat au poste de patron de La République En Marche. Christophe Castaner, qui vient de quitter le poste, ne semble pas beaucoup le regretter. C'est gazeux, ne cesse-t-il de répéter à propos du mouvement fondé par Emmanuel Macron. C'est un sac de billes aimanté, explique encore en privé celui qui est désormais ministre de l'Intérieur. A l'inverse, la place Beauvau, a priori lui-ci, est plutôt bien, en tout cas sur le plan des ressources humaines. Beauvau, c'est un corps hyper humain, confie-t-il. Christophe Castaner, pour qui il est clair qu'il serait une erreur de s'y comporter en cow-boy. de l'inverse.